Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à créer des fonctions et des blocs-fonctions. Donc je vais prendre un projet existant et je vais aller dans la librairie locale de mon projet. Je vois que je peux créer des fonctions et je vois que je peux créer des blocs-fonctions. La différence entre une fonction et un bloc-fonction est principalement le nombre de sorties. Une fonction n'a qu'une sortie et le nom de cette sortie sera le nom de la fonction. Un bloc-fonction peut avoir plusieurs sorties. Un bloc-fonction devra être instancié en ST. Vous verrez ça dans la vidéo sur le langage ST. Je vais créer une nouvelle fonction en FBD que je vais appeler MyNewFunction. Je vais maintenant devoir créer les paramètres d'entrée-sortie de ma fonction. Donc soit en passant par les paramètres, soit en allant dans le dictionnaire local de ma fonction. Donc je vais passer par le dictionnaire local. Je vois que j'ai déjà un paramètre qui s'appelle MyNewFunction, qui est donc la sortie de ma fonction, puisque la sortie doit s'appeler comme la fonction. Et je vais créer trois nouvelles entrées. Donc Input1, Input2, Input3, qui vont être deux types booléens. Et je vais donc choisir VarInput pour chacune de ces entrées. Je vais maintenant créer un bloc-fonction que je vais appeler MyNewFunction. Et je vais maintenant passer par les paramètres pour aller créer les entrées et les sorties. Donc là, c'est une vue graphique, contrairement au dictionnaire local que j'ai utilisé tout à l'heure, où je vais pouvoir venir créer mes différentes entrées et sorties. Donc là, je vais rajouter trois entrées et je vais rajouter deux sorties. J'ai bien sûr la possibilité de venir renommer chacune des sorties et également changer le type si nécessaire. Donc là, je ne vais garder que des booléens pour l'instant. Voilà, donc là, j'ai créé mon bloc-fonction et les différentes entrées sorties de mon bloc-fonction. Je vais rouvrir ma fonction et je vais aller écrire la logique de ma fonction. Donc, comme c'est des booléens, je vais venir prendre un E et puis un OU. Voilà. Je vais venir mettre des variables qui vont être mes entrées de la fonction. Donc, je vais prendre dans le dictionnaire local mes variables input1, input2, input3. Et je vais également mettre mon paramètre de sortie qui est donc myNewFunction. Je vais relier tout ça et je vais vérifier la syntaxe de ma fonction. C'est bon. Je vais écrire maintenant la logique de mon bloc-fonction. Donc, de la même manière, c'est des booléens. Donc, je vais reprendre également un bloc AND et un bloc OR. Et comme j'ai trois paramètres d'entrée, là, je vais venir modifier le nombre d'entrées de mon bloc E. Donc, je vais mettre trois et je vais faire pareil pour mon bloc OU. Je vais venir mettre trois aussi. Je vais poser mes paramètres d'entrée de mon bloc fonction. Voilà. Que je vais raccorder à chacun des E et des OU. La sortie de mon E sera ma première sortie de mon bloc fonction. La sortie de mon OU sera la deuxième sortie de mon bloc fonction. Donc, je vais maintenant poser dans un programme les fonctions et bloc fonction que je viens de créer. Je vais donc prendre un myNewFunction. Voilà. Qui est donc ma fonction. Et je vais aller prendre myNewFB qui est donc mon bloc fonction. Et là, je vais créer des variables que je vais venir connecter aux paramètres d'entrée et sortie de ma fonction et de mon bloc fonction. Donc, voilà. J'ai créé un certain nombre de variables que je connecte à ma fonction, à mon bloc fonction. Et je récupère les sorties de ma fonction et de mon bloc fonction que je mets dans d'autres variables. Donc, ça, c'est pour les langages graphiques. Je n'ai pas eu à instancier mon bloc fonction. J'ai juste posé mon bloc fonction. Maintenant, je vais créer un programme en ST. Et vous allez voir que pour le ST, je vais être obligé d'aller créer une instance de mon bloc fonction. Donc, je vais l'appeler myFB. Et le type de cette variable va être myNewFB. C'est donc une instance de mon bloc fonction. Je vais retourner dans mon programme en ST. Et vous allez voir la différence entre l'utilisation d'une fonction et l'utilisation d'un bloc fonction. Donc là, je vais simplement mettre dans la variable resultFunction le résultat de ma fonction. Donc, j'appelle ma fonction avec trois variables puisque j'ai trois paramètres d'entrée. Et le résultat de ma fonction va être stocké dans la variable resultFunction. Ce que je ne peux pas faire avec mon bloc fonction, vu que le bloc fonction a plusieurs sorties. Donc là, je vais être obligé de faire autrement. Je vais devoir appeler l'instance de mon bloc fonction avec les différents paramètres d'entrée. Donc, j'ai trois paramètres d'entrée, donc trois variables dans mon instance de bloc fonction. Et je vais ensuite pouvoir venir utiliser chacune des sorties de mes blocs fonction pour les mettre dans une variable. Donc là, dans la variable out1FB, je vais venir mettre myFB.varOutput1. Donc, je vais prendre la première sortie de mon bloc fonction que je vais mettre dans cette variable. Je vais faire la même chose. Dans la variable out2 underscore FB, je vais aller mettre la deuxième sortie de mon bloc fonction. Bon, je vais compiler mon programme pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Voilà, c'est bon. Je vais créer un dernier programme en LADER pour vous montrer une spécificité du LADER avec l'utilisation des paramètres Enable, EnableOut. Je vais commencer par créer une dizaine de variables de type booléen dont je vais avoir besoin pour vous montrer cette fonctionnalité. Voilà, donc je vais rouvrir mon programme LADER et je vais venir insérer ma fonction. Donc là, par défaut, la première entrée est connectée au rail d'alimentation et la sortie est connectée au rail de droite. Par contre, si je redouble-clique sur mon bloc fonction et que je sélectionne Enable, EnableOut pour cette fonction, j'ai l'alimentation qui se fait sur ces paramètres Enable, EnableOut et donc mes paramètres d'entrée qui sont définis en plus. Je vais passer par une nouvelle interface qui est le bloc librairie, où je vais retrouver tous les opérateurs de la norme 61131 plus les fonctions bloc fonction que j'ai définis. Et puis je vais venir insérer mon bloc fonction. Donc là, exactement de la même manière, je vois que l'alimentation se fait sur mes variables et sur ma variable de sortie. Donc je pourrais mettre le Enable, EnableOut comme j'ai fait tout à l'heure pour ma fonction, mais je vais quand même vous montrer une autre fonctionnalité. Je vais changer les paramètres qui étaient des booléens, les premiers paramètres, par des types analogiques. Et je vais venir re-sélectionner mon bloc fonction. Donc là, je vois qu'automatiquement, les deux paramètres Enable, EnableOut sont créés, puisque les premiers paramètres ne sont plus des booléens. Donc le rail d'alimentation ne peut plus être connecté sur le premier paramètre. Donc c'est pour ça que dans ce cas, le Enable, EnableOut est créé automatiquement. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à support.isagraph.com ou supporteurope.isagraph.com Merci. Merci.